Bonjour tout le monde, nous allons reprendre la fin de Nountet à Moutbet, là où on s'était arrêté, deux lignes et demie avant la fin. Quelqu'un qui a construit une nouvelle maison, où il a acheté des nouveaux habits, et bien il fait un cheikh yannou, bien entendu. On a enseigné ça seulement dans le cas où il n'a pas des habits comme ça. Mais sinon on a déjà, même qu'il les a hérités, il ne les a jamais achetés, il ne fera plus la bracha. Il ne fera pas la bracha, même s'il en a déjà acheté, pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'il en a acheté. J'en déduis que s'il a déjà acheté une fois, il a déjà fait le cheikh yannou et il a encore acheté une deuxième fois, il ne fait pas la bracha. Ça c'est d'après la première lecture. Deuxième lecture, il y en a qui disent Quand est-ce qu'on dit qu'il fait la bracha ? C'est quand il n'avait pas acheté deux fois. C'est-à-dire qu'il avait un héritage et maintenant il a acheté. Donc il achète et il fait la bracha. Mais s'il a acheté une fois et maintenant il a acheté, il doit encore une fois faire la bracha. Le rabbi Ochanan a marre. Le rabbi Ochanan a dit Il ne va pas poser un problème pour la suite qu'on va voir. Alors maintenant déjà on fait le point. Lorsque quelqu'un n'a jamais eu un ustensi, un habit, ou alors il a eu et il s'est détruit, il s'est abîmé, et maintenant il en reçoit ou il achète, c'est sûr qu'il doit faire cheikh yannou d'après tout le monde. Si il en a acheté une fois, s'il avait une fois un héritage, il a toujours cet héritage, il en a racheté. Alors d'après la première lecture, Ravuna va dire qu'il ne fait pas de bracha et rabbi Ochanan va dire qu'on fait une bracha. Maintenant une troisième possibilité c'est qu'il en a déjà acheté une fois et qu'il en rachète une deuxième fois. D'après la première lecture, d'après tout le monde, il ne fera pas de bracha, puisqu'il a déjà acheté une fois, il a déjà fait la bracha. Et d'après la deuxième lecture, d'après Ravuna, c'est sûr qu'il ne fait pas, mais d'après Rabbi Ochanan, il fera. La bracha c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Là à l'achat c'est que chaque fois qu'on rachète un nouvel habit, et bien on fait cheikh yannou. Très bien. Métivé, alors ici il y a une mishna ou une braïta contre nous. Il n'avait jamais eu une maison comme ça. Il n'avait jamais eu une maison comme ça. Il n'en avait jamais eu, il n'en avait jamais eu, il doit faire la bracha. Pourquoi ? Parce qu'il n'en avait jamais. Yeshlo, qu'il y a déjà, même en héritage. Il ne fait pas la bracha de Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi O'Dahomer, il doit quand même faire la bracha. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu un héritage, mais il l'a acheté. Donc ça, ça va très bien d'après la première lecture. Mishlam Alishnakama, ça va très bien de la première lecture. Rabbi O'Dahomer, il dit exactement comme Rabbi Meir, à savoir que s'il n'a jamais eu, il peut faire, mais s'il a déjà eu, même par héritage, il ne peut pas faire. Et Rabbi O'Dahomer, que même s'il n'a pas eu un héritage, il peut encore faire, parce que c'est la première fois qu'il l'achète. Et la Lishnakama, après la dernière lecture, Bishlamama, Rabbi O'Dahomer, qui est Rabbi O'Dahomer. Donc Rabbi O'Dahomer, il peut aller comme Rabbi O'Dahomer, pourquoi ? Parce que Rabbi O'Dahomer a dit que quand il avait héritage, et maintenant il a acheté, il peut faire. Rabbi O'Dahomer, il a dit la même chose après la deuxième lecture. C'est que s'il n'avait pas héritage, et maintenant il a acheté, il peut faire. Et là, Rabbi O'Dahomer, il va comme qui ? Puisque Rabbi O'Dahomer, il n'a jamais dit que s'il a acheté, qu'il a racheté, qu'il peut encore faire. Non, ça on n'a pas vu. L'autre, Rabbi O'Dahomer, il ne peut pas toujours répondre. Même s'il a acheté, il a racheté, comme moi j'ai dit, il doit faire comme la Lachat. Alors pourquoi est-ce que dans le Mishnah, on n'a pas parlé de ce cas-là ? On n'a parlé que du cas où il avait hérité et qu'il a acquis. C'est pour te faire connaître le courant de Rabbi Meir. Même s'il a acquis une fois et maintenant, il l'avait déjà. Il ne l'avait pas déjà. Il ne l'a pas déjà fait. En disant que s'il a déjà une fois acquis et encore une fois, il l'a racheté, c'est sûr qu'il ne fait pas. Il a dit qu'on a déplacé la Lachat vers le bas, vers Rabbi Meir. Pour nous faire connaître le courant de Rabbi Meir. Il fallait déplacer la Lachat vers le haut, vers Rabbi Meir. Pour dire que Rabbi Meir permet, même dans le cas où il a une fois acquis et encore une deuxième fois acquis. Donc, d'après Rabbi Meir, il ne ferait pas qu'il fait la Lachat, même la deuxième fois qu'il l'a acquis, comme nous faisons la Lachat. Alors, il répond, le courant d'étiradif, le courant d'étiradif. C'est-à-dire, on veut toujours, lorsqu'il y a une possibilité de montrer la force de quelqu'un d'être matière et la force d'être au serre, eh bien, on va toujours montrer la force de quelqu'un d'être matière parce que d'être au serre, c'est facile. Celui qui ne sait pas, il dit c'est à sourd et c'est tranquille. Mais celui qui veut permettre, c'est difficile. Ça, c'est le principe général. Ici, ça nous pose un problème, accessoire. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est justement celui qui permet qu'il n'y a pas de quoi, qu'il n'y a pas fort. Pourquoi il permet ? Parce que ça fait qu'Bachot. Quand on a un ça fait qu'Bachot. Alors, on ne fait pas la bracha. Donc, de dire on ne fait pas la bracha, ce n'est pas une grande puissance. Celui qui dit qu'on fait la bracha, c'est lui qui a une grande puissance. Donc, normalement, on aurait dû faire le contraire, comme ça demande l'Etharchi. Maintenant, Mevaykhalara, Menatoba. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans la Mishnah que quelqu'un qui a, il arrive un malheur, mais il y a aussi du bien dans son malheur. Il fait quand même Dayana Emet. Donc, il y a eu une inondation dans sa terre. Bien que c'est bien pour plus tard, c'est bien. Demaska, Ara Sirtone, elle va amener du limon. Et ce limon, ça va être un engrais extraordinaire pour son champ, pour l'avenir. Ushvacha, il va engraisser son terrain. Ashtamiara. Mais maintenant, c'est rare. Maintenant, c'est mauvais parce qu'il a inondé son champ, il a perdu sa récolte. Donc, il fait Dayana Emet. Maintenant, c'est au contraire. Il a du bien. Même s'il sait que ça peut lui amener du mal, il fait quand même Atokva Emetif. Echidami. Quel est le cas ? Kigandeshkakh. Métia. Par exemple, il a trouvé une Métia. Afodgav. Des Raïs. Bien que pour lui, c'est quelque chose de mauvais maintenant. Pourquoi ? Des Ischamabe Malka. Parce que si le roi entend, ou Shaquille Laminé, il va lui prendre. Il va lui prendre. Ce n'est pas si grave que ça. Mais il va même le punir parce qu'il n'a pas donné au roi. Ashtamiya Tovai. Cependant, maintenant, c'est une Tova. Donc, il fait. Mevarekhala Tova. Sa femme a été enceinte. Que ma femme accouche un garçon. C'est une fille là pour rien. Parce que ça y est, c'est un garçon, c'est un garçon. Si c'est une fille, tu ne peux rien faire. Et toi, tu me dis que ça ne sert à rien de faire des tefilotes. Mais si, bravo, c'est bravo, c'est bravo, c'est bravo, c'est bravo. Et après, Yaldabad va t'écrire le schéma à Dina. Elle avait eu six enfants, Léa. Après, elle a eu une fille, elle l'a appelée Dina. Pourquoi ? Et après, Amarav ? Lorsqu'elle a fait un calcul dans son cœur, elle a dit, il y a deux chevatiens qui vont sortir de Yaakov avec nous. Il y a deux chevatiens qui vont sortir de Yaakov avec nous. Il y a six chevatiens. Ils sont déjà sortis de moi. Et il y en a quatre qui sont sortis des chevatiens, de Bila et Zilpa. Ça fait déjà 10. C'est un garçon, donc je vois un septième. Alors, tout de suite, c'est devenu une fille. Elle a appelé Dina. Donc, tu vois bien qu'on peut prier même sur une fille, sur un garçon que ça devienne une fille ou le contraire. C'est pas une preuve. Là-bas, c'était un nez, c'était un miracle. Mais chez nous, on ne peut pas demander une fille là pour avoir un miracle. C'était pendant les 40 jours. C'était pendant les 40 jours. Parce que pendant 40 jours, on peut faire une fille là pour changer une fille en garçon. Les trois premiers jours, après la coopération avec sa famille, qu'il puisse avoir un bébé. C'est-à-dire qu'on peut encore changer. Depuis 40 jours jusqu'à 3 mois, il ne soit pas écrasé par le 1 deuxième. S'il y a, par exemple, des jumeaux, qu'il n'y en ait pas un qui soit écrasé par l'autre. Ça s'appelle Sandal. À partir de 3 mois jusqu'à 6, il n'est pas une fausse couche. Depuis 6 jusqu'à 9 mois, qui sort en paix et dans le shalom. Pourquoi ? Parce que dans le temps, même encore aujourd'hui, mais dans le temps, c'était la mortalité chez les marrants et chez les nourrissons était énorme. Mais est-ce que ça sert à quelque chose pour changer un garçon en fille ou une fille en garçon ? Même avant, même au début, ça ne sert à rien. Si l'homme ensemence l'utérus en premier, il y aurait une fille. Si c'est la femme qui ovule en premier, il y aurait un garçon. Comme est écrit, une femme qui va ovuler, elle aura un garçon. Ici, dans quelques cas, je dis que les deux en même temps. Donc, ça peut être un garçon ou une fille, on peut encore prier. Il y avait quelqu'un qui venait en chemin et il a entendu un cri. C'est ça ? De dire que ce ne soit pas de sa maison. Si c'est de sa maison, c'est de sa maison. Sinon, non. Il y avait l'histoire de l'Ilazaken. Il y avait l'histoire de l'Ilazaken qui venait en chemin avec Chama. Il a entendu le cri, un cri, dans la ville. Moi, je suis sûr que ça ne vient pas de ma maison. Il a un cœur droit et qui a confiance en Hachem. Donc, puisqu'il a confiance en Hachem, Hachem le protège. Amarava Kolechide Darshat Laikra. Ravaï dit, de n'importe quelle manière que tu fais, la drachat se passe ou qu'à l'envers, à l'endroit, ça sort de la même chose. M'rèche lessefé, M'rèche lessefé, du début jusqu'à la fin. Tu peux, M'rèche lessefé, aussi, tu peux le faire la drachat. M'rèche lessefé, M'rèche, comment tu fais du début à la fin ? M'rèche lessefé, M'rèche, Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'une mauvaise nouvelle. Il y avait un Talmud qui allait derrière Rabbi Ishmael, et le fils de Rabbi aussi. Dans le chouk de Yerushalayim, il a vu qu'il avait très peur. Il lui a dit, t'es un fauteur toi. Irtif pachadub et tzion chataim. Chotim. Ceux qui font des fautes, ils ont peur quand ils sont à Tzion. Amarleh, il lui a dit, Pourtant il y a écrit qu'un homme, il doit toujours avoir peur. Comme ça, c'est écrit dans le Téhilim. Amarleh, il lui a dit, il y a une vraie Torah active. Ici, il s'agit d'une vraie Torah. Quelqu'un doit toujours avoir peur d'oublier cette Torah, mais aucun rapport avec le reste. Si il commence à soupirer. Il commence à soupirer, C'est qu'il est en train d'amener des souffrances sur lui. Yoël dit, il dit j'ai eu peur et c'est pour ça que j'ai eu des malheurs et il a dit il a gorti il a eu peur, tout ce qu'il a eu peur c'est venu sur lui et pourtant il est écrit qu'il faut toujours avoir peur ça c'est l'Ivret Torah alors quand il a entendu qu'il était en train de soupirer, il s'est dit tiens celui-là il commence à soupirer ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il s'imagine qu'il va lui arriver des malheurs, et bien il va lui arriver des malheurs en tout cas on a appris d'ici qu'il faut avoir celui qui rentre dans la ville alors une petite introduction celui qui rentre ici, dans les villes on parlait ici, dans les villes où il y avait c'était le far west il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de jugement c'est à dire qu'on pouvait accuser quelqu'un et le tuer et le pendre donc quand on rentrait dans cette ville il fallait faire 4 filotes, 2 à l'entrée 2 à la sortie que rien que je puisse rentrer dans l'échalome qu'on ne m'attaque pas déjà à l'entrée merci, tu m'as fait rentrer et tout s'est bien passé maintenant il veut sortir, c'est pas évident que je puisse sortir sans qu'on m'empêche de sortir et qu'on me ramène au tribunal qui n'existe pas tu m'as fait sortir de cette ville l'échalome alors après il continue et c'est bizarre parce que ça fait une cinquième tefila de la même manière que tu m'as fait sortir tu me feras aller ça c'est le filet de l'échalome tu me soutiendras tu me feras marcher tu me sauveras de tous les ennemis et des guet-apens qui pourraient nous faire dans le chemin alors pourquoi est-ce qu'on fait cette filet là parce que jusqu'à présent quand on a dit qu'il y a 4 filotes à faire c'est celui qui rentre en ville la journée et ressort la même journée donc il a déjà fait le filet à d'erre avant de rentrer mais celui qui rentre et qui passe la nuit alors lui maintenant le matin il devra refaire le filet à d'erre donc c'est une cinquième qu'on a rajoutée mais qui n'est pas conventionnelle dans la Mishnah ici on ne parle pas seulement dans une ville où on ne juge pas les gens et on les tue sans les juger mais dans une ville où on juge les gens on dit on n'a pas besoin de faire cette bracha on n'a pas besoin de faire c'est pas dangereux il y a des gens qui disent celui qui rentre au bain public au mer alors attention c'est dangereux pourquoi ? parce qu'il y avait des il y avait comme des poutres comme ça sur lesquelles on marchait et en dessous il y avait du feu et de l'eau ça faisait le hamam et bien ces poutres avec le temps avec l'humidité la chaleur et tout des fois elles s'effondraient et c'était pas marrant tu me sauves de ce feu là et d'autres et le Géinam aussi qui ressemble à ce feu et qui n'arrive pas en lui je dis bien en lui on lui parle à la première personne une faute pourquoi ? parce qu'il n'y en a même pas de Tzitzit on n'a aucune mitzvah sur nous et s'il lui arrive quelque chose comme ça il n'en verra que sa mort soit une capara pour toutes ses fautes alors quand il rentre déjà il est de bonne humeur celui-là il ne faut pas dire ainsi pour ne pas ouvrir la bouche au satan on ne dit pas ça on ne dit pas que s'il a des fautes et que ce soit la capara et qu'il va mourir il n'y en a même pas de Tzitzit parce qu'il n'y en a même pas de Tzitzit il y a aussi au nom de Rabbi aussi jamais il ne faut ouvrir la bouche au satan demande le rajba qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la bouche au satan je ne comprends pas s'il a fait d'Averot de toute façon il sera puni s'il n'a pas fait d'Averot il ne sera pas puni alors qu'est-ce que ça change il dit j'ai peut-être fait d'Averot et il dit le rajba il dit je ne sais pas je n'ai pas de réponse on ne connait pas comment ça fonctionne et le Maharsha vient il dit quelque chose de magnifique il dit le satan ne l'attend que ça d'aller devant Hachem et dire voilà celui-là il a fauté il faut le punir mais Hachem lui dit bon ça va ça va il y a le temps on laisse le faire Tchouba mais si lui-même il vient il dit qu'il a fauté et que dans ce cas-là il mérite une punition alors le satan il vient de Hachem lui-même il reconnait qu'est-ce qu'il y a maintenant c'est magnifique Amarav Yosef où est-ce qu'il y a un passouk qui dit qu'il ne faut pas ouvrir la bouche aux armes il dit on était comme ils ont dit on est mauvais qu'est-ce que tu m'as sauvé du feu tu m'as sauvé du feu une fois il est parti à l'état et bien à ce moment-là les bois se sont effondrés il a eu un es il s'est tenu sur un pilier avec l'autre bras il a tenu 101 personnes qu'il a sauvé il était très fort il a eu un grand ess aussi il a attrapé quelques-uns qui ont attrapé encore quelques-uns il a sauvé 101 personnes Amar c'est ce qu'il a dit il a dit qu'il faut remercier toujours celui qui rentre pour une prise de sang pour une saignée que ça soit pour moi une refoire que ça puisse me guérir que toi Hachem tu me guéris car tu es un dieu qui guérit parfois Trahémet est un guérisant juste et vrai pourquoi ? parce que tout médicament a des effets secondaires et même souvent on les enlève du marché parce qu'ils sont dangereux mais quand c'est Hachem qui guérit c'est une vraie refoire en vérité les gens ils n'ont pas les capacités de me rendre de nous guérir ils ont pris l'habitude donc maintenant je fais je sais très bien que c'est toi qui me guéris Amar c'est-à-dire que le refaire a le droit de guérir on ne dit pas que le refaire n'a pas le droit il a le droit le médecin a le droit de guérir donc d'ici de Ravaha on apprend qu'il faut toujours remercier en sortant d'un endroit dangereux ou d'un endroit où quelqu'un était malade à Tzachar Koltou à bientôt